bonjour bonjour tout le monde vous allez bien ça va comment vous allez comment ça va bonjour à tous et à toutes je ne vois pas des commentaires pour l'instant j'espère que ça arrivera bientôt comment ça va comment ça a été les cours avec la prof maïda pour ceux qui étaient là-bas pour ceux qui ont participé au cours avec maïda hier soir non hier après-midi pour ceux qui sont en colombie comment ça a été le cours avec la prof maïda comme c'est tout le cours avec la prof maïda pour ceux qui peuvent participer bonjour brenda bonjour carolina bonjour j'espère que vous allez bien des petites annonces pour commencer parce que aujourd'hui on a un invité et donc je souhaite commencer et démarrer plus tôt pour que poné plus de temps avec notre amitié du jour bonjour gladys le lancement officiel de la pagina del monde se va a hacer la próxima semana va a estar el consul va a participar con un vídeo la presidenta una de las presidentes de la asociation que nosotros representamos que es linkei y para que se animen todavía cada vez más a inscribirse en el mundo no escuché cuál es su feedback sobre el curso con la profe maïda cómo les fue a los que participaron y tengan en cuenta que pronto vamos a poner nuevos testes vamos a estar avisando para poder tener acceso a otros cursos de conversación bonjour los adriana un jour carlos ok je vois que hubo dit très bien la conversation avec maïda je suis contente que ça t'a plu hugo soy feliz que te haya gustado je vais commencer avec ceux qui sont là ok donc aujourd'hui on est à la séance 24 de la semaine 12 sur 24 donc on est officiellement à la moitié du cours donc je vous félicite parce que vous êtes arrivé jusque là je vous félicite aussi et je vous remercie et david aussi on vous remercie beaucoup pour tous ceux qui sont ont commencé avec nous et qui merci à tous ceux qui nous ont rejoint au but de quelque séance on va être là et j'espère que la prochaine moitié du cours sera aussi très enrichissante donc je vous félicite donc félicitations parce que nous sommes arrivés à la mitad du cours donc merci à tous ceux qui sont depuis le début et ceux qui se unieron après et espérons que cette seconde mitad du cours aussi soit très enrichissante pour vous et que vous puissent continuer à apprendre le français nous allons faire un petit changement pour la deuxième moitié du cours dans l'heure avant je serai là avec vous le mardi et david sera avec vous le jeudi donc je passe un cours tous les mardi et david le jeudi ok donc on va commencer on va faire une petite révision des verbes pronominaux je vais faire juste une petite révision parce que david vous a laissé déjà quelques exercices sur le model et les blogs pour que vous puissiez travailler les verbes pronominaux donc on va faire que trois phrases nous allons faire que trois phrases parce que aujourd'hui on a un programme chargé nous allons un nouveau thème et ensuite nous allons un invité bonjour Raphaël bonjour Luz Marina bonjour Laura Sofia et Marie aussi donc ce que je vous propose c'est vous allez m'aider à conjuguer ces verbes pronominaux donc vous allez conjuguer les verbes pronominaux en fonction de la personne qui réalise l'action pour les premiers les enfants le verbe c'est se réveiller tous les matins à 9 heures comment on va conjuguer le verbe les enfants tous les matins à 9 heures dites moi je vous lis Luz Léo comment on doit conjuguer le verbe avec il les enfants c'est il comment on doit conjuguer le verbe avec les enfants les enfants les enfants les enfants se réveillent tous les matins à 9 heures les enfants se réveillent tous les matins à 9 heures Ensuite, la deuxième Tu se levais à quelle heure le dimanche? Tu se levais à quelle heure le dimanche? Comment on doit conjuguer la deuxième? Comment? Comment, comment? Tu t'es lévée? Non! C'est facile, c'est plus facile que ça, Raphaël C'est plus facile Tu, tu Comment on doit conjuguer tu? Avec se lever Je vois qu'il y a déjà eu une bonne réponse Non, il n'y a pas eu de bonne réponse Presque Hugo Oui, Gladys, très bien Tu t'élèves Tu t'élèves Tu t'élèves À quelle heure le dimanche? Tu t'élèves Tu t'élèves À quelle heure le dimanche? Tu t'élèves C'est pas se lever, c'est pour il Et pour il Pour il singulier Et pour il singulier Pluriel et singulier, c'est ce Mais avec tu, c'est tout tes lèves Tout tes réveils Tout tes lèves Tout tes promènes Moi, c'est je me réveille Je me lève Et pour la troisième Elle se maquillait pour sa fête d'anniversaire Elle Ça, c'est le plus facile C'est le plus facile avec il C'est le plus facile Comment on va le faire? Elle s'est maquillée pour sa fête d'anniversaire Comment on va conjuguer le verbe? Sandra, très bien Glyse, juste une petite lettre Que tu as changé Hugo, très bien Très bien, Laura Oui, c'est ça Elle s'est maquillée Elle s'est maquillée Pour sa fête d'anniversaire Souvenez-vous que Le verbe, il va s'est conjuguer Comme quand vous le faites pour une autre personne Donc, vous pouvez dire Elle maquille sa maman Ella maquille à sa maman Pero si ella se maquille à ella misma On va dire Elle se maquille Elle se maquille Elle se maquille Tu te lèves Ou Tu lèves quelque chose Tu lever 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 Levant Se lever Levant Se réveiller Des spectacles Bon, on va passer au thème suivant Parce que j'ai vu qu'on ait le plus de temps possible Avec notre invité Aujourd'hui, qu'allons-nous voir aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2021 Et nous allons apprendre à faire les courses Et nous allons avoir un invité de jour Pour faire les courses Vous connaissez déjà l'activité Faire les courses Nous l'avons vu lors de la routine Lors des loisirs Vous savez déjà la signification de faire les courses Ça veut dire quoi faire les courses ? Ça veut dire quoi en espagnol faire les courses ? Qu'est-ce que signifie faire les courses en espagnol ? Qu'est-ce que signifie ? C'est une activité C'est une activité C'est une activité que vous connaissez déjà Oui, il y a des compras Hacer les compras Oui Ou en colombiano Esmercar Faire les courses aussi esmercar Faire les achats au supermarché Hacer les compras Très bien Pour aujourd'hui Donc, je vous présente à nouveau Mathéo C'est un élève que je vous avais déjà présenté Dans d'autres cours Et aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique Un nouveau truc à faire Ce soir, Mathéo invite 4 amis pour manger chez lui Il va préparer un poulet vasquez Il va préparer un poulet vasquez Voici la liste des ingrédients Vous avez vu les dire en français ? Je vous présente la liste des ingrédients Il va préparer un poulet vasquez Et voici la liste des ingrédients Qu'il doit utiliser pour faire son poulet vasquez Pour préparer le poulet vasquez Je voudrais savoir si vous connaissez le nom de ces ingrédients Et de ces salmones en français Ici, je vous ai numéroté les ingrédients Un pain avec les quantités et un petit indice Qu'il faut savoir si vous connaissez le nom de ces ingrédients En français, si vous connaissez le nom de ces ingrédients paroles qu'elles connaissent parce qu'elles sont iguales qu'en espagnol et les déjeuner nos petits indices. Est-ce que vous savez comment dire ce mot en français ou n'importe quel mot je voudrais savoir toutes ces représentations vous pouvez me dire le premier c'est quelque chose ou quatrième c'est telle chose. Quiero que me hagan une hypothèse de comment s'escrivent estas palabras en français. Valéa, elle est autre ici, je vois. Vous pouvez faire des propositions, je vais vous savoir si vous connaissez déjà quelques vocabulaire. Maléa, poivrons, je vois, vous avez déjà les premières réponses. Deux poivrons, pour faire un poulet vasquez pour quatre personnes, il a besoin de deux poivrons. Il a besoin des deux poivrons. Pas poivrons, poivrons. Ensuite, je vois qu'il y a déjà des réponses. Il y en a qui sont très simples. Mais je vois qu'il y a Maléa qui a répondu pour la deuxième. un oignon, un oignon, un oignon, un oignon, ça s'est prononcé comme ça, un oignon, un oignon, deux poivrons, un oignon, vous l'avez déjà dit, quatre tomates, tomates c'est très simple, c'est pareil qu'en espagnol. Quatre tomates, un oignon, un oignon, ensuite il y a l'huile, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, il avait besoin de l'huile d'olive. J'ai vu aussi, il y avait sel, le sel, le sel, sel, et le deuxième c'est quoi ? Comment on doit dire le deuxième ? Oui, c'est ça, ce sont les épices, mais donc il y a sel et le deuxième ça s'appelle, ça s'est dit comment ? Le sel et le poivre. Vous connaissez le deuxième ? Sal et pimienta, comment on dit pimienta en français ? J'avais déjà vu quelqu'un qui l'avait dit, le dit très bien, poivre. Un bouquet garni, donc ici, c'est les épices ou bien un bouquet garni. Un bouquet garni, c'est comme un envueltico de hojas secas. Il peut être avec, il peut être con laurel et romero et tomillo, par exemple. Avec laurel, romarin et doutan. Un poulet, très bien, un poulet. Et ça, comment on dit ça ? Est-ce que vous connaissez comment on dit ? L'oignon, on l'a déjà. Ça, c'est un oignon. Donc ça, c'est quoi ? Connaissez-vous comment dire ce mot en français ? Comment se dit ajo en français ? Oui, ma l'air, très bien. Ça, c'est ajo. Ajo, l'aï, 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 l'aï. C'est de l'aï. Ajo, l'aï et du vin blanc. Donc, très bien. Aïe. On dit aïe. Comment ? Aga, c'est quoi que vous connaissez en français ? On dit c'est aïe. Ainsi, c'est de prononcer. De l'aï. De l'aï. Et du vin blanc. Donc, pour la recette, les ingrédients qu'il doit acheter, c'est deux poivrons, un oignon, quatre tomates, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un bouquet. Donc, deux gousses d'aï. Il a besoin de deux gousses d'aï. Vous savez, qu'est-ce que c'est une gousse ? Une gousse d'aï. Ça veut dire quoi ? Une gousse d'aï. Il a besoin de deux gousses d'aï. Qu'est-ce que ça veut dire deux gousses ? Que signifie ça ? Deux gousses d'aï. Qu'est-ce que c'est une gousse ? Oui, très bien, Hugo. Deux gousses d'aï. C'est deux dientes d'aï. Et vingt centilitres du vin blanc. Attention, c'est drôle. Je trouve ça drôle. C'est un peu différent. En France, les quantités sont données en centilitres et pas en millilitres, comme en Colombie. En Colombie, nous sommes habitués à avoir deux cent millilitres de crème, deux cent millilitres de lait, cinq cent millilitres de bière. En France, on va dire vingt cent centilitres de vin, cinquante centilitres de bière. C'est le même, mais c'est une façon différente de lait de dire. En français, ils sont toujours utilisés centilitres. Ils préfèrent utiliser centilitres que millilitres. Donc, c'est pour que ne se confondent. D'accord, très bien. Super pour les ingrédients. Ensuite, je veux passer à une deuxième chose par rapport à faire les courses. Quand on va faire les courses, nous pensons souvent à des catégories d'aliments que nous allons acheter. À quelle catégorie appartiennent ces ingrédients? À quelle catégorie appartiennent les ingrédients de la recette que Mathéo va préparer? Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les catégories d'aliments? Pouvez-vous me dire, en fonction de l'icône ou de la photo, de quelle catégorie d'aliments je suis en train de parler? Quelle catégorie d'aliments sont celles-ci, celles-ci, ceux-là? Est-ce que vous arrivez à reconnaître des catégories d'aliments? Attention, il y a beaucoup de mots qu'on a déjà étudiés. Oui, Camilla, ça c'est le mot. C'est ça le mot. Là, c'est le nombre que se dit en anglais. En français, c'est les légumes. Ceci, c'est les légumes. C'est là, quelle catégorie d'aliments c'est? C'est quelle catégorie d'aliments? Ici. Donc ici, c'est les légumes. Celle-là, c'est quoi? Une pomme et une fraise appartiennent à quelle catégorie? Très bien, Camilla, très bien. Hugo, le fruit, le fruit. Ici, c'est quoi? Ça, c'est quoi, à votre avis? Quelle catégorie? Celui-là, c'est quelle catégorie? Dites-moi votre catégorie. Vous pouvez le dire comme vous voulez. En fonction des icônes. Celui-là, celui-là. Oui, très bien, Camilla. La viande. C'est la viande. Tu peux dire les viandes, mais plutôt, en général, on dit la viande. La viande, ça peut être du poulet, du porc, du bœuf. Du poulet, du porc, du bœuf et de la dinde, par exemple. On dit souvent la volaille. La volaille, je vais vous l'écrire après. La volaille, c'est la famille de dents, de poulet. C'est un peu une catégorie. Donc, c'est la viande. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, c'est du thé, du café, du jour. C'est quelle catégorie? Peut-être, cette mot, je ne vous l'avais pas encore présenté. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent le mot. C'est les boissons. Les boissons. Les boissons. Donc, il y a des boissons sucrées, des boissons chaudes, des boissons froides. Les boissons. Les boissons. La catégorie boissons. Ça, c'est quoi? Du sel, du poivre. C'est quelle catégorie? Épices. Ça peut être catégorisé comme épices. Mais aussi avec les sauces. Con la salsa. Si hablamos de salsas, vinagretas. Quelle catégorie c'est en français? Les épices. C'est correct. Il y a une catégorie qui s'appelle comme ça. Mais les épices, ça va être plutôt du l'oriel, de l'origan, du thon, romero. Ça, c'est ce sont les épices. Estes sont plus que toutes les espèces. Romero, tomillo, comino. Estes sont les espèces. Mais si hablamos de sal, pimienta, aceite, ce sont les condiments. Les condiments. En français, c'est presque pareil qu'en espagnol. Les condiments, c'est le condiment. Les condiments. Les épices. Les condiments. Les condiments. Et ça, du lait de fromage. C'est quelle catégorie? Produits laitiers. Très bien, Leili. Les produits laitiers et les oeufs. Ici, je ne vous avais pas mis les oeufs. Aquí, non les posez les oeufs, pero generalmente, donde vous pouvez comprar la parte de productos lacteos, vous también pouvez encontrar le oeufs. Le produit laitier et les oeufs. Les produits laitiers et les oeufs. Les oeufs. Ça, c'est quoi? La prononciation, attention. Les produits laitiers et les oeufs. Les oeufs. Les oeufs. Nous prononciamos oeufs, non. Les oeufs. Les oeufs. Ça, c'est le poisson. Très bien. Attention, c'est les poissons et pas les poisons. Poissons. Attention, avec la prononciation, les poissons. Et ici, c'est quoi? Paola, où est-oufs en plural, nous prononcions les oeufs. Les oeufs. Les oeufs. Les oeufs. E. Nous prononcions ni la F ni la E. Les oeufs. Les oeufs. C'est comme une O comme on connaît. Les oeufs. Boulangerie et pâtisserie. Très bien. Boulangerie et pâtisserie, c'est aussi des commerces. Donc ici, j'ai présenté plutôt le pain et les gâteaux. Mais très bien, Maléha. Boulangerie et pâtisserie. Boulangerie et pâtisserie, ce sont les commerces aussi. Tu achètes du pain à la boulangerie et tu achètes des gâteaux à la pâtisserie. Souvent, la boulangerie et la pâtisserie sont ensemble. Les gâteaux, ça peut être des biscuits, des gâteaux comme on connaît. Mais c'est aussi des morfings, des cupcakes. Tout ça, c'est la catégorie des gâteaux. En singular, disaits an oeuf. An oeuf. An oeuf. An oeuf. Des oeufs. An oeuf. Des oeufs. Paola. As it says. An oeuf. Des oeufs. Alors, dites-moi. Maintenant que je vous ai déjà présenté les catégories d'aliments, dans quelle catégorie classérez-vous ces quatre premiers ingrédients ? Quatre poivrons, un oignon, quatre tomates et des l'ailes. Vous les classifiez. Dans quelle catégorie d'aliments vous les mettrez ? A quelle catégorie appartiennent ces quatre aliments ? A quelle catégorie appartiennent ces quatre aliments ? No veo respuestas. A quelle catégorie appartiennent ces quatre ingredients ? Poivrons, oignons, tomates, ailes. Très bien, Camilla, Laura, Luzdani, Sandra. Les légumes. Les légumes. Ce sont des légumes. De l'huile, du sel et du poivre appartiennent à quelle catégorie ? Les sangles, les six et les sept appartiennent à quelle catégorie ? De l'huile d'olive, du sel et du poivre. C'est quelle catégorie ? Quelle catégorie pour de l'huile d'olive, du sel et du poivre ? Raphaël. Très bien. Pas d'autres réponses ? Paula aussi. Elle l'a. Nilsson. Les condiments. Oui. Sel, poivre, huile d'olive, les condiments. D'où poulet ? A quelle catégorie il appartient, le poulet ? Le poulet, c'est d'un quelle catégorie ? C'est quelle catégorie le poulet ? La viande. Très bien. La viande. Et enfin, du vent, ça appartient à quelle catégorie ? Du vent, c'est d'un quelle catégorie ? Les boissons. Très bien, Gladys. Les boissons. Du vent appartient à la catégorie les boissons. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment ? Je vais noter. Je vais noter la volaille. Je vais noter. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? Pas des questions. Très bien. Alors, une autre question. Où est-ce que Mathéo va acheter ses ingrédients ? Où est-ce que Mathéo va acheter ses ingrédients ? Où est-ce que Mathéo va acheter ses ingrédients ? Où est-ce que Mathéo va acheter ses ingrédients ? Pourquoi je m'en suis trompée ici ? Un moment. C'est ses ingrédients. Il faut des trappes. Donc, je dis, vous dites au supermarché. Au supermarché. C'est vrai qu'au supermarché, tu peux tout acheter. Au supermarché, on peut tout acheter. On peut tout trouver au supermarché. Mais, dans quel endroit ? Quel est le meilleur endroit pour acheter les légumes ? Quel est le meilleur endroit pour acheter les légumes ? Quel est le meilleur endroit pour acheter les légumes ? La légoumerie ! il y a un mot pour ça, je vais vous montrer bien sûr que tous les 10 ingrédients il peut les acheter au supermarché il y va à Carrefour il y va à Lexito à Calwudia il y va il va chez Monoprix il va tout trouver mais si on veut faire un peu les tours des commerces très bien, je vois la réponse s'il va faire un tour des commerces il peut acheter, il va acheter les légumes au marché au marché, en el mercado es mejor comprar las verduras porque es más fresco y generalmente son los mismos productores qui venden sus produits et aussi ça peut être moins cher Mateo va acheter les légumes au marché et pour la réponse à Paula c'est chez le primeur les primeurs c'est les commerçants spécialisés dans la vente des fruits et des légumes nos dice légumier la légumerie nos dice légumeria nos dice así c'est le primeur on va acheter légumes au marché ou chez les primeurs les primeurs c'est l'enseigne ou les commerces spécialisés dans la vente des fruits et des légumes et oui c'est vrai c'est vrai au marché c'est moins cher c'est moins cher donc tu peux trouver des bonnes à faire par contre les primeurs c'est de très bon qualité mais ça va être plus cher donc si vous avez de l'argent pour à dépenser il va acheter l'huile d'olive le poivre le sel et les bouquets garnis ainsi il n'oublie pas de prendre une bouteille de vin blanc il n'oublie pas de prendre une bouteille de vin blanc une pas très chère puisque c'est pour cuisiner au supermarché il va acheter l'huile d'olive le poivre le sel et les bouquets garnis mais aussi la bouteille de vin blanc une bouteille pas chère parce que c'est pour cuisiner une bouteille pas chère en France tu peux la trouver entre 1,50 euros et 4 euros ça c'est une bouteille de vin pas chère parce que pour cuisiner ça sert à rien de mettre un vin de 20 euros pour cuisiner pour cuisiner il n'est pas la peine de mettre un vin très costoso un vin barato pour cuisiner fonctionne bien où est-ce qu'il va acheter le poulet où est-ce qu'il peut acheter le poulet dans quel autre commerce il peut acheter son poulet Dites-moi quel autre commerce dans quel autre commerce on peut acheter le poulet Daisy excellent excellent pour le poulet il va à la boucherie pour un bon poulet fermier pour le poulet il va à la boucherie pour un bon poulet fermier à la boucherie il achète un bon poulet fermier un bon poulet fermier c'est un poulet qui a une poule c'est une poule qui a été élevée dans une ferme elle a bien mangé elle s'est bien promenée et c'était pas issu d'une agriculture ou d'un élevage intensif ça c'est c'est ça qui vient d'un bon poulet fermier et l'idée c'est que comme un poulet vasquez le protagoniste le celui qui est le plus important pour cette recette sur le poulet autant d'acheter un poulet de moncalité la idée d'aquí est-ce que en la carnicerie généralement van a encontrar pollo de mejor calidad que lo que pueden encontrar en el supermercado un poulet un pollo de granja es un pollo que estuvo mejor alimentado que vivió en condiciones mucho más equitables más equilibradas y que estuvo alimentado con buena comida mientras que en el supermercado pueden encontrar un pollo que puede ser mucho más económico pero que vino de una agricultura y una ganadería no ganadería se dice en no sé cómo se dice en español creo que es ganadería avícola mucho más intensiva un poulet bio Edward c'est pas vraiment pareil qu'un poulet fermier c'est pas la même chose bio c'est plutôt issu de l'agriculture biologique c'est-à-dire qu'il t'a pas tu n'as pas mangé il n'a pas été nourri avec des aliments qui ont des pesticides mais ce n'est pas la même chose qu'un poulet fermier un poulet fermier et un poulet bio non sont la même chose généralement peut passer que ce soit les deux choses mais un poulet bio 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 est orgánico est différent que fermier en France le bio c'est-à-dire bio c'est-à-dire la agricultura libre de pesticides et vendre comme accompagnement il peut aller chez les cavistes si il veut acheter un bon vendre comme accompagnement de repas il peut aller chez les cavistes chez les cavistes donc un caviste c'est une enseigne une cave un caviste c'est un commerçant spécialisé dans la vente des vents et des spirituels il y a des cavistes qui vendent du vent il y a des cavistes spécialisés dans la vente des bières ou bien dans la vente de whisky mais dans la plupart des cas une cave il vend dans une cave il vend des vents il vend de whisky de la bière et tout c'est des bons produits qui vont être un peu plus chers mais qui vont respecter une bonne plus des revenus pour les pour les producteurs et pour les commerçants donc c'est plus équitable c'est un commerce plus équitable et souvent avec des circuits en la cave pueden encontrar selecciones mucho más exclusivas pueden ser comercios en los que hay un mejor negocio entre los productores y los vendedores entonces hay una es un comercio mucho más un modelo económico más amigable como con las personas que venden no sé como decir lo en español espero que me entender pero yo me presento a nuevo d'autres commerces le marché vous les connaissez déjà le supermarché aussi la boucherie aussi et je vous presenté deux commerces le primeur et le caviste ou la cave ok maintenant je vais vous savoir comment Matteo doit demander aux commerçants pour acheter les courses comment est-ce qu'il doit demander aux commerçants pour acheter les courses quelles sont les étapes souvenez-vous un peu comment on demandait pour une adresse quelles sont les étapes pour demander une adresse quelles sont les étapes pour acheter un produit dans ce cas des aliments qu'elles sont les étapes en ligne oui ça c'est mais auprès d'un commerçant comment il doit demander au commerçant à qui en la pregunta édouard est estamos con le vendedor est est édouard et qui est le vendedor est est mate et qui est le vendedor comment se tient que pregunt qu'est qu'il faut faire comment on doit demander bonjour messieurs très bien hugo très bien ça c'est la meilleure chose à faire bonjour monsieur bonjour madame saluer tout le temps saluer c'est la première chose à faire la première étape c'est saluer saluer c'est le plus important ensuite vous allez demander le prix d'un produit vous allez demander le prix d'un produit ensuite Mathéo ce qu'il peut faire c'est dire s'il va prendre le produit ou pas et à la fin il va payer et il va dire merci comment on demande le prix d'un produit comment on demande le prix d'un produit quoi est la pregunta pour preguntar un precio quelle est la question pour demander un prix dites-moi quelle est la pregunta pour un precio très bien John combien ça coûte ça coûte combien combien ça coûte ou combien coûte plus le produit combien coûte quanto cuesta ou combien ça coûte ça coûte combien ce sont des façons de demander un prix donc si on fait une petite simulation de Mathéo en train d'acheter des produits auprès d'un commerçant dans ce cas les primeurs par exemple il va acheter les légumes Mathéo il est chez les primeurs il est en train d'acheter les légumes il va dire par exemple bonjour madame ou bonjour monsieur les commerçants en face il va il peut répondre ça bonjour je peux vous aider je peux vous aider bonjour je peux vous aider et ensuite il va demander un prix donc combien ça coûte quel est le prix Raphaël c'est plutôt quel est le prix de et ça c'est autrement il va dire combien ça coûte ou ça coûte combien combien coûte quelque chose ou quel est le prix de donc là il dit je voudrais acheter des légumes combien coûtent les poivrons les commerçants pour répondre c'est à 1,50 euros la pièce c'est à 1,50 euros la pièce je voudrais acheter des légumes combien coûtent les poivrons c'est à 1,50 euros la pièce la pièce est la unidad 1,50 euros la pièce à votre avis combien de poivrons va acheter Matteo vous vous souvenez se acuerdan quantos pimentones nécessitava elle para la recette combien de poivrons avait son Matteo pour la recette Dilsson ça c'était le tomate très bien Edward 2 donc il dit d'accord je vais prendre 2 poivrons s'il vous plaît ça c'est la troisième étape d'accord je prends 2 poivrons s'il vous plaît les commerçants va emballer les poivrons et ensuite il les donne à Matteo et il dit voilà voilà vous voulez autre chose 1,50 euros centimes je vais te montrer tout à l'heure 1 euro et 50 centimes vous pouvez dire 1 euro 50 pour ne pas dire 1 euro et 50 centimes vous pouvez dire 1 euro 50 mais la manière larga est 1 euro et 50 centimes donc il dit voilà vous voulez autre chose Matteo il a un investissement des tomates encore donc il dit oui les kilos des tomates ça coûte combien les kilos des tomates ça coûte combien les commerçants pour répondre 1 kilo des tomates ça coûte 2 euros 1 kilo des tomates ça coûte 2 euros donc il dit très bien je prends un kilo s'il vous plaît très bien je prends un kilo s'il vous plaît le commerçant dit il emballe et il dit tenez aquí tiene tenez avec ceci avec ceci est autre manière una persona de preguntarte si necesitas algo más si vous voulez autre chose ou avec ceci pueden escuchar mucho esta palabra en cuando ustedes van a pedir algo en un restaurante ou en un mercado ou van a comprar algo la persona enfrente le puede preguntar avec ceci necesita algo más ou algo más matthéos il en avait besoin encore des choses donc il dit oui pour finir je voudrais un oignon et une tête d'ail blanc s'il vous plaît les commerces une tête une tête d'ail blanc s'il vous plaît une tête des una cara les arrière une tête d'ail blanc s'il vous plaît et il répond d'accord je vous donne les deux je vous donne les deux donc un oignon et une tête d'ail blanc pour un euro et cinquante centimes voilà ta réponse balélien un euro et cinquante centimes as-y c'est-à-dire qu'on a le décimal un euro et cinquante centimes le total est de six euros et cinquante centimes Mathéo à la fin dit merci je vais payer un espèce s'il vous plaît je ne vois pas de réponse no veo respuestas que significa payer un espèce non je voudrais Yo quisiera, porque souhaiter Es desear Y desear Desear es más que tout para tus sueños Je souhaiterais Voyager En Colombie Je souhaiterais voyager en France Eso es un deseo Pero desear un kilo de tomates No, c'est je voudrais Yo quisiera Très bien, très bien Payer en espèces un liquide Avec de la monnaie Donc, ici c'est Un espèce, ça c'est comment Ça s'appelle comment Et ça s'appelle comment Payer en espèces Payer Avec Un espèce, c'est un diner Ici, ça c'est quoi Et ça c'est quoi Quels sont les autres moyens de paiement Carte bleue Oui, carte bleue Carte bancaire C'est ici Et ça c'est un chèque Par carte Et un chèque Donc, les moyens de paiement Ce sont les suivantes Donc, je peux payer Je paye Je pago Je paye Un espèce Ou un liquide Je paye par carte Ou carte bleu Je vois que Donc, ici c'est C'est tout Pour moi CPM Sodexo Oui Carte ticket resto Sodexo C'est vrai Carte bleue Et juste pour la petite Précision On dit Deux euros Avec S Mais un euro Un euro Est singulier Deux euros Trois euros C'est pluriel Quand dices Un euro C'est singular Mais un euro C'est de deux C'est pluriel C'est qu'il y a des questions 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 Tienen preguntas Hay preguntas Antes de traer a nuestro invitado ce si es avec ce si es quieres algo más avec ce si es estar a la parte avec ce si es como cuando tú pediste algo el comerciante el comerciante te lo dio tené y te pregunta si tú quieres algo más entonces hay manera de preguntar es como vous voudriez autre chose vous voulez autre chose quiere otra cosa o hay otra manera de decir y es avec ce si es como algo más y con esto algo más esa es la traducción la carte la carte bancaire y féminin la carte bancaire la carte bancaire carte féminin avant de passer avec arthur est arrivé donc j'ai vu je vais juste vous donner une petite devoir on va les voir la semaine prochaine ensemble mais j'ai vu déjà que vous les regardez les voyager a la tarea c'est regarder la vidéo pour savoir comment préparer le poulet vasquez cuando les monté la presentación pueden entrar a este link y ver el vídeo parce que la semaine prochaine nous allons apprendre à décrire chaque étape pour préparer un poulet vasquez ok donc j'ai voit qu'arthur est là arthur j'étais de la bienvenue j'étais sur la bienvenue est ce que tu voudras est ce que tu voudras partager l'écran toi même comme ça tu gères ton temps ah ouais ouais donc j'avais j'avais arrêté mon écran très bien et si tu veux partager ton écrans parfait bonjour à tous j'espère que vous allez bien bonjour 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 enchanté oui oui bah donc arthur tu es l'invité du jour comme je t'ai dit il ya déjà des étudiants qui ont préparé des questions des questions que tu as préparé aussi donc je te propose de commencer de présenter aussi à l'aide de ces questions et muchas gracias a los que nos enviaron preguntas al correo a la mayoría de las preguntas que nos enviaron al correo las logramos poner ahí si me enviaron si nos enviaron preguntas a esta este día fue más difícil tal vez no van a estar presentes porque pues ya habíamos préparado la clase pero c'est tout c'est bon arthur tu promets dans l'ir ouais c'est l'air pas parfait oui est ce qu'il voit bien mon écran je suppose que oui oui là il voit bien très bien pas je vais commencer par répondre aux questions après je vais me présenter et par la suite on verra le thème du jour si on nous avons le temps si si tengamos et tiens du coup première question de margot on va écouter bonjour je voudrais savoir qu'est ce que vous faites en la vie ici bah bon merci margot déjà pour cette pour cette question c'est tu as un très bon un très bon accent tu parles bien bah moi je travaille dans une grande entreprise française je une entreprise qui s'appelle vinci énergie qui appartient qui pertenecer à un groupe au groupe vinci vinci c'est un leader mondial de la construction il y a plus de 200 200 mille employés 200 mille employés l'entreprise est présente dans 100 pays et son 100 pays voilà 100 pays pays c'est et son chiffre d'affaires et de 50 milliards d'euros en 2019 le chiffre d'affaires et c'est le volumen des négocios et voilà je fais de la gestion de projet au sein de la direction informatique voilà voyons à répétir je vais répéter le vocabulaire par que c'est la masque la ropa aux télés gestion de projet qu'est rédicire ça veut dire j'ai gestion des proiectes appartenir pertenecer direction informatique direction informatique employé 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 entreprise entre ça chiffre d'affaires chiffre c'est six phrases en espagnol et chiffre d'affaires c'est volumen des négocios au sein de est une expression par des cirque d'entre eux la construction c'est la construction construction et nr l'énergie c'est la énergie vous merci beaucoup margot pour pour ta question très belle question et ton entreprise est basée à paris arthur oui oui ok mon entreprise est basée à paris mais c'est présent dans le monde entier oui et tu travailles à paris à paris dans le nord de paris prochaine question suivante merci beaucoup rosa pour pour cette question c'est une question très intéressante oui j'aime bien l'opéra mais je préfère la musique classique les concertos et les symphonies et les symphonies à bogota je suis souvent allé à l'auditorium léon de greffe et au théâtre aux colonnes c'est ce sont des salles de concert très belles salles de concertos maravillosas à paris une fois par mois je vais à la philharmonie une fois par mois ou naves almes et la semaine dernière la ultima semana j'ai vu une symphonie de malheur un compositeur allemand ou un compositeur allemand allemand et voilà et j'ai travaillé par le passé en el pasado yo he trabajado en industria musical j'ai travaillé dans l'industrie musicale par le passé voilà donc on va prendre refaire le vocabulaire tous les styles de todos los estilos musique musica concerto ça veut dire concerto symphonie symphonie à je suis souvent allé à me venu de eido une fois par semaine ou naves almes la semaine dernière la ultima semana l'industrie musicale la industria musicale par le passé en el pasado et pour finir j'ai travaillé et travail 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 merci oui j'ai une question quelle est la différence entre concerto et concert la différence en fait une comment comment je dois le dire en français ou en espagnol un concert dans un concerto souvent il ya un orc un orchestre et un instrument solo ça veut dire le ça c'est plutôt ça veut dire qu'il ya des solos de piano par exemple dans un concerto de piano un moment dans des tocas solo et le piano ok et des espaces alors que dans une symphonie c'est tout le monde en même temps c'est oui c'est plus c'est plus orchestral voilà je ne suis pas spécialiste peut-être je me non mais c'est parce que je ne connais pas et peut-être les gens de l'audience non plus donc c'est bien de faire cette précision merci arthur ok bah avec plaisir est-ce que je parle trop vite comme je ne connais pas le niveau des je ne connais pas elle nivelle de l'os étudiantes il faut que je parle plus vite ou nous plus lentement je ne sais pas dite arthur les personnes est ce que arthur il peut parler plus vite ou vous voulez qu'il parle comme ça comme ça ou moins vite moi vite plus lentement comment vous voulez qu'arture parle voilà vous voyez bien mon écran je suppose on voit bien ton écran ok ça c'est là c'est la philharmonie de paris c'est la sala de mi sala de concerto préférida c'est ma salle de concert préférée à paris c'est un bâtiment très joli mais spécial très spécial je ne sais plus qui a tu peux faire encore un clic encore non tu peux mettre la touche parfait donc c'est loose pardon je suis désolé loose merci pour ta question qu'est ce qui est bon marché en france ça veut dire ce qui n'est pas cher donc ce qui est cher en france qu'est ce car c'est à vivre à paris tout est cher à paris se loger à l'oharcé acheter une voiture comprare un carreau et prendre le train ou l'avion tomare une traîne au avion ce par contre ce qui n'est pas cher les légumes les fruits les Las verduras, las frutas, le vin, le pain, et aussi étudier à l'université. Oui, c'est gratuit d'étudier à l'université en France. C'est très différent de la Colombie. En Colombie, c'est cher d'étudier. Donc, le vocabulaire. C'est cher. Es caro. Ce n'est pas cher, no es caro. Vivre à Paris. Vivir en Paris. Se loger à l'orarse. C'est acheter une voiture. Comprar un carro. Prendre le train. Tomar un tren. Et étudier à l'université. Estudiar en l'université. Arthur, tu as dit que le vin, c'est le pas cher en France. Tu penses, une bonne bouteille de vin pour pas cher, tu peux l'acheter à combien ? Parce qu'il y a des vins à 1 euro, mais qui ne sont pas bons. À partir de combien tu peux considérer que c'est une bonne bouteille ? C'est une très bonne question. Mais moi, comment dire ? Je ne suis pas un spécialiste du vin et je ne suis pas difficile. J'achète du vin pour 3 euros et je suis content. Est-ce que tu as mal à la tête les lendemains ? Ce n'est pas grave. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. Moi non plus, je ne suis pas difficile. Je ne suis pas difficile. Donc, j'étais réjoint. Mais c'est pour la culture générale. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est en Colombie, peut-être je me trompe. Talvez me estoy equivocando. Mais le vin, ça coûte plus cher qu'en France. Oui, bien sûr, c'est plus cher. C'est vrai. C'est importé, donc c'est plus cher. Ou ça vient du Chili. De Chili ou de l'Argentine. L'Argentine, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, là c'est Gladys qui a posé 3 questions. Déjà, donc bravo Gladys pour toutes ces questions. Et merci pour les questions. On écoute ensemble. Ça va Arthur, je m'appelle Gladys et je suis très heureuse de parler avec toi. Pensez-vous qu'il y a une grande différence culturelle entre la France et la Colombie ? À propos de votre visite, qui avez-vous aimé le plus et que avez-vous aimé le moins ? Très bien, je vais répéter les questions pour tout le monde. Pensez-vous qu'il y a une grosse différence culturelle entre la Colombie et la France ? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ? Qu'est-ce que vous avez aimé le moins ? Pour les différences culturelles. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Ensuite, vous avez aimé le vocabulario. C'est une question très difficile. Très difficile, très difficile. Les points communs. Le français et l'espagnol ou c'est des langues, les colombiens parlent l'espagnol, les français et le français. Et ces deux langues ont la même racine, la misma raïs, le latin. Donc, en le fond, nous sommes les latins. Nous deux. Entre commillas. Ils ont la même religion historiquement. Il y a des catholiques en France et en Colombie. La France est un mélange de différents peuples. Il y a eu beaucoup d'immigration depuis la fin du 19e siècle. Un mélange de différents peuples. Elle se mezcla des distintos pueblos. Et siècle, c'est siglo. Et en Colombie, c'est la même chose où la Colombie est un mélange de plusieurs peuples différents. C'est très différent. La population à Barranquilla, à Passio, à Tunja, à Bogota. Et en France, c'est la même chose. Les gens sont différents à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux. Voilà. Et surtout qu'en France, il y a beaucoup de Français d'origine africaine, de Français d'origine d'Italie, d'Espagne, des pays de l'Est, etc. Et aussi, les points communs, je dirais, je sais, après je sais, si Alexandra, tu as des choses à... Si tu n'es pas d'accord, tu me le dis. Non, c'est ton avis ? Ben si. Ah 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 ! Et le football et le cyclisme, c'est deux sports très populaires, enfin famosos, est en France et en Colombie. Et pour les différences, les Français sont... Non, pour les différences, les Français sont plus froids, sont más fríos, menos sorrientes. Ils sont... Les Français sont plus froids, moins souriants. Les Français aussi, ils sont plus directs et plus francs, dans le sens, en el sentido, qu'en France, on dit non souvent. si... Alors qu'en Colombie... En Colombie, peut-être, je me trompe, mais c'est plus difficile de dire non. On dit par exemple, si on ne sait pas quelque chose, on va plutôt... Oui, c'est un... Est distincto... Est aspecto est muy distinto. Yo creo. Si mas francos, lo francés es mas directos. Et les Colombiens sont aussi plus détendus. Los Colombianos, ils sont plus détendus, relajados, tranquilos. Buena vida. C'est ça. Et la musique est différente, très différente. Même si les Colombiens écoutent de la musique classique, du rock, il y a du rap aussi, mais la musique électronique. Mais après, tout ce qui est wikumbia, etc., ça n'existe pas en France. et la gastronomie et la nourriture. Voilà, aussi, c'est très différent en France et en Colombie. Voilà, on va repasser le vocabulaire de... de... de cette slide, de la diapositive. la même racine, la misma raïs, un mélange de différents peuples, una mezcla de pueblos diferentes. Les gens, ça, c'est une expression, ça se dit, ça s'utilise beaucoup en France. Les gens, l'arrêtaient. Siècle, siglo, fumé, fumar, souriant, sonriente, détendu, relarado, et franc, c'est franco. Et direct, direct. Et voilà, à droite de l'image, il y a la carte de la France. À Paris, dans le sud, il y a Marseille, dans le nord, d'où vit Alexandra, il y a Lille. Et voilà. Et du coup, c'est toujours merci Gladys, merci, merci Gladys pour toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus en Colombie? Les Colombiens sont très accueillants et gentils. Accueillants accueillants accueillants. Si, accueillants, amables. C'est amable. Buena gente. C'est vrai. Oui, j'ai beaucoup aimé Bogotá. Bogotá, c'est en particulier, il y a Luvina, c'est une librairie géniale, les cinémas, les parcs. J'ai étudié à l'université de Los Andes, c'était une très bonne université. Et j'aime bien la musique, la musica alianera. T'es liée avec l'harp? Oui, j'aime beaucoup. Ok, super. Et voilà, ça aussi, c'est très... Mais après, j'aime bien surtout, surtout, j'aime bien Simon Diaz, Reynaldo Armast, mais ils sont du Venezuela, je crois. Ok. Je crois. Ils partagent beaucoup la culture de Colombie, Venezuela et l'Équateur. c'est une mélange que tu peux trouver dans les trois pays des choses en commun. En commun. C'est très bien, très cool. Et qu'est-ce que vous avez aimé le moins? Les inégalités. il n'y a pas une très grande classe moyenne, la classe moyenne, la classe amélie, 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 et il n'y a pas de métro à Bogotá. C'est juste. C'est très bien. Le transmilléniaux, c'est... Non, c'est très bien. Très bien. Mais en métro, c'est... C'est bien aussi. C'est bien aussi. Très pratique aussi. Pratique. Du coup, accueillant, gentil, ça se dit gentil, les inégalités, les inégalités et la classe moyenne. Voilà. Du coup, j'ai répondu. Merci beaucoup pour toutes ces questions. et voilà, c'était très intéressant. Tu as encore une autre question. Ah oui, sur la... sur ma nationalité. Oui. Quelle votre nationalité ? Quelle est votre nationalité ? Merci beaucoup Lous pour cette question. C'est un très joli prénom. lousse, je trouve. Très joli. Du coup, j'ai 26 ans. J'adore la musique. Je pratique le football. Et peut-être est-ce que les... En tout cas, les participants, s'ils veulent pour s'entraîner par entraîner, ils peuvent se présenter en une ou deux phrases dans le... dans le... dans le... dans le... dans le chat. Je ne sais pas. Oui. Si des personnes s'entraînent qui s'entraînent pour qu'ils apprennent pour qu'ils apprennent et pour qu'ils pratiquent. Oui, très bien. Vous pouvez vous présenter sur les chats, comme ça, Arthur peut vous connaître. Très bien. Je regarderai plus tard. Plus tard, vous avez-vous. Les présentations. Du coup, je pratique le football, le tennis et le vélo et je viens de Saint-Germain en lait. Il y a Vengo, des Saint-Germain en lait. Et je suis français, mais ma mère est polonaise. La Pologne en français, c'est Polonia en espagnol. à qui est la bandeja. La bandeja veut dire le drapeau. Le drapeau, c'est en français. Arthur, attention, il y a deux questions. Déjà, il y avait une question, c'est comment se dit emborracharse en français. Très bien. Est-ce pour répondre? On peut dire boire, boire beaucoup, ou se bourrer, on dit se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule. C'est un registre un peu. Ce serait un registre familier. Se bourrer la gueule. boire ou boire beaucoup. Oui, c'est plus simple. Est-ce que tu peux répondre? Il y a Clara qui dit «Ella entendio que no te había gustado la clase media en Colombia. Puedes explicar mejor que que no te gustó? Ah, no, no, no. pardon, je n'ai l'ai dit mal, je vais répéter. Ce que je n'ai pas aimé, ce sont les inégalités, las desigualtades entre los super ricos y los super pobres. et j'ai étudié à l'université de Los Andes, ici une double titulante en Los Andes, et c'est très comment dire, c'est élitiste, mais c'est une université merveilleuse, mais il y a une très grande différence entre les étudiants de Los Andes et le reste de la population. Peut-être que je me trompe, et je voulais dire que la classe média est muy pequeña, un pequeño de un poco de ricos, et la mayoría de la gente. Non, il n'y a pas de classe média comme il y a en en Allemagne, en France, voilà, c'est vrai. c'est qui, c'est parce que la gente cuando está en Colombia no se da cuenta la inigualdad que hay, pero es lo que constaté, también lo constaté yo al venir a Francia, y es que en Francia hay muchas oportunidades para muchas personas, mientras que en Colombia hay muy poca gente que tiene acceso a todo, luego hay muchísima gente que no tiene acceso a nadie y en el medio solo hay muy pocas personas. Eso es lo que constató. Y en este aspecto aquí, ce qui n'est pas cher, es clave, yo creo. Estudier à l'université, ça peut être gratuit, gratis en Francia, et en Colombie, sais que la nationale, c'est public, c'est pas très cher, los Andes, es muy caro, la Ramirana, c'est cher aussi, voilà, je me rappelle plus des noms des universités, mais Santo Domingo, c'était cher aussi. Tu as une université publique pour 10 universités privées, c'est ça la différence, il y a moins de places aussi, tu as raison, c'est une bonne option. tout de même, il y a des inégalités en France aussi, c'est triste, mais il y en a de plus en plus, mais il y en a moins qu'en Colombie. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux me proposer de regarder une vidéo ? Là, si tu veux, on peut, après, il ne reste que 4 minutes, donc, est-ce que tu voudrais plutôt répondre aux questions ? Et si tu veux, tu peux revenir la semaine prochaine pour présenter ton thème, par exemple. Très bien, très bien. Ok, le thème, c'était Saint-Germain-en-lai, d'où je viens, c'est pour présenter. Mais du coup, quelles sont les autres questions ? Donc, tu peux voir déjà sur les commentaires des personnes qui sont présentées, donc, tu peux les voir sur les commentaires. En fait, j'ai peur que si j'appuie sur échappe, je peux te lire les questions, t'inquiète. Après, si j'appuie sur échappe, je ne vais plus partager mon écran, mais je peux le refaire. Non, t'inquiète, si tu veux, je peux les lire. donc, il y a John qui Merci, merci beaucoup. Bonjour Arthur, je m'appelle John et je viens d'arriver en France en tant qu'assistante des langues à Savigne le Temple. Est-ce que tu connais Savigne le Temple ? Est-ce que vous, nous pouvez donner quelques conseils pour améliorer notre français ? Très bien, Savigne le Temple. Je vais regarder sur mon... Est-ce que John, il sait où il peut me dire... Oui, le français, des conseils pour s'améliorer en français. Oui, c'est... Très bien. pour s'améliorer en français, il faut pratiquer, il faut parler, parler le français, il faut rencontrer des français, devenir amis avec des français, peut-être rencontrer une française, je ne sais pas s'il est célibataire. Oui, voilà. Et surtout, pratiquer et lire, je pense que lire en français, c'est... Il peut lire des livres simples, lire des livres simples, et quoi d'autre ? Oui, essayer de rencontrer des gens, rencontrer rencontrer en France, conseguir amigos, voilà, amigos françaises, conseguir una novia française, quizás, et lire, il faut lire, 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 et pourquoi pas écouter la radio en français. Ok, très bien. Je crois qu'on a le... Ah, là, il dit qu'il n'est pas célibataire, qu'il a une petite amie en Colombie. Ah, pardon. Donc, les amis. John, tu peux rencontrer des amis. Des amis, des amis. Pardon. Clara, elle te demande un bon conseil pour passer l'invierno sans se enfermer de grippe. Bonne question, bonne question. Moi, je suis frileux. C'est un terme qui veut dire que... Mais affecta le frio. Alors, mon conseil, c'est de bien s'habiller, bien s'habiller et voilà, de bien s'habiller et vestir ses biennes et bien manger. Manger de la soupe commerçant. Ah, et boire du vin. Ah, boire du vin. Parfait. Je vois que le temps est court et qu'il est déjà 20h30, Arthur. Très bien. Donc, tu vas nous accompagner la semaine prochaine aussi le jeudi avec David pour présenter ton thème. Il faut que ça soit mardi ou jeudi. Comme tu veux, c'est en fonction de tes disponibilités. OK. Tu nous diras. On va l'annoncer après. Très bien. Ce sera soit mardi, soit jeudi. très bien. Oui. Donc, la prochaine semaine, soit le mardi, soit le jeudi, Arthur va retourner, il va vous révenir, il va vous présenter un nouveau thème. Saint-Germain-en-Laye. Je vais présenter Saint-Germain-en-Laye et pourquoi c'est une super ville. C'est la ville du PG, des musiciens. Bonne soirée, bon semaine, bon week-end. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.